Bonjour, je suis Elisabeth Sine. Et je suis David Gerson. Ensemble, nous allons co-créer NanoTRAP, le filet moléculaire innovant qui vise à capturer les nanoplastiques dans l'eau. Nous sommes heureux de vous annoncer que NanoTRAP est le lauréat IFREMER du concours Octopus 2024. NanoTRAP naît de la volonté de réduire la quantité de plastique présente dans les milieux aquatiques terrestres. Dans les océans bien entendu, mais aussi en amont, dans nos fleuves, nos rivières, nos ruisseaux, mais aussi dans l'eau que nous buvons. Imaginez une eau entièrement nettoyée de ces micros et nanoparticules de plastique. Et bien avec NanoTRAP, ce sera enfin possible. L'idée c'est de concevoir un filet moléculaire que va piéger physiquement les nanoparticules qu'une taille plus petite en micro. Et bien, on entend tous parler de la pollution plastique dans les océans. Principalement celle qu'on voit, ces bouteilles qui flottent par millions à la surface. Avec le temps, ces macro-objets se dégradent et se décomposent en micro, puis en nanoplastiques invisibles à l'œil nure. Ils sont présents partout et en très grande quantité. Début 2024, une étude américaine a démontré que chaque litre d'eau midérale en bouteille contenait au moins 200 000 unités par litre d'eau. Il faut donc faire quelque chose pour les générations à venir. Ces nanoparticules sont tellement petites qu'elles sont capables d'évahir n'importe quel organisme. On peut même les retrouver dans l'allée maternelle. Plusieurs études sont en cours, mais certains scientifiques ont déjà mis en évidence un risque élevé des maladies cardiovasculaires vu la présence des nanoplastiques dans nos vaisseaux sanguins. Avec Nanotrap, on va améliorer les techniques de capture des nanoplastiques. Comme ça, on va faciliter leur analyse et mieux comprendre leurs effets. Le concours Octopus est une opportunité unique pour développer cette technologie et de le passer de l'état idée à celle de réalité. On peut même se dire que sans Octopus, on n'aurait jamais sauté le pas. Nanotrap veut une innovation disruptive. C'est un challenge ambitieux, mais risqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un compagnement d'excellence. Et c'est ça que l'Infremé nous offre. Et nous, nous avons hâte de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada